Ça faisait trois semaines qu'on attendait, cette fois, ça y est, le fauteuil rénové. Alors sans plus tarder, retour sur trois semaines où on s'est mis dans la peau d'un tapissier. Allez, chronique numéro 39, c'est parti ! Ce fauteuil, il appartenait à la grand-mère de Lulu. Et comme toutes les choses qui appartenaient à des gens qui ont disparu, on n'arrive jamais à s'en séparer. Comme si, en le faisant, on avait peur de se séparer de leur mémoire. Et oui, parfois, le souvenir, ça passe par des objets du quotidien. Et quand on les regarde, on est bien. Ce fauteuil, il est très confortable. Mais il est un peu cassé et il est un peu toulé. Et bien c'est le moment d'y remédier. Et avant de relooker, il faut tout démonter. Alors là, j'avoue que je navigue un peu à vue parce que je ne suis pas tapissier. Mais bon, tant pis. Ici, on apprend, on n'a jamais eu peur d'improviser. Au pire, on se trompe. Alors pour l'accoudoir, un peu de colle à bois et le tour est joué. Ou pas. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira. Voici le moment de poncer. Alors un peu partout, sur le net et ailleurs, je vois des gens qui, pour rénover leurs objets, les peignent en noir, en blanc, en doré. Non, par pitié, ne faites pas ça. Franchement, c'est le meilleur moyen de le tuer à tout jamais. Entre nous. Le bois, c'est la seule chose qui se dénaturera jamais, qui passera jamais de mode. Au lieu de rajouter une couche de peinture qu'on enlèvera plus jamais, j'ai décidé de faire l'inverse. De petit à petit, poncer pour retrouver l'essence du bois. Et un peu le patiner. On a fini de démonter, on a fini de réparer, on a fini de poncer. On passe au tissu. Alors du tissu, en veux-tu ? En voilà. C'est ce qu'on appelle avoir l'embarras du choix. Mais pendant que je réfléchis, regarde, un des gros avantages de faire ces meubles soi-même. Oh, c'est joli. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours le même problème avec Montmartre Quand on y monte, on pourrait y passer la journée Mais ce serait oublié qu'on a un fauteuil à rénover Alors hop hop, on redescend et on rentre à l'atelier Et voilà, on est de retour à l'atelier Mais 24h après, je t'explique Montmartre, à l'autre bout de Paris Direction Nation Retour à Nation, retour à l'atelier Retour à Montmartre, re-choix de tissu Et nous voilà à nouveau à l'atelier Enfin, on peut se mettre à travailler Quand même en travaillant, je me dis Waouh, quel boulot c'était de fabriquer un fauteuil Aujourd'hui, on te fabrique des choses thermomoulées, thermocollées Emballées, c'est pesées Là, waouh, il fallait du temps, il fallait de la passion C'est ça, on est passé de la passion à l'efficacité Je ne dis pas que c'était mieux avant, je ne dis pas que c'est mieux maintenant C'est juste différent Allez, on y retourne Parce que ça prend du temps Alors quand même, je préfère te le dire Avoir des clous sur son fauteuil, c'est joli, mais c'est long Et pas le genre de mignon long Non, plutôt le genre Mais que diable allait-il faire dans cette galère long Ou j'en rêve la nuit long Ce genre de long là, tu vois Et voilà, après 3 semaines, le fauteuil est enfin rénové Alors je ne sais pas toi, mais moi, je suis franchement content du résultat Et pour conclure, il y a un diton en anglais qui dit Il ne faut jamais juger quelqu'un tant qu'on n'a pas marché au moins un kilomètre avec ses chaussures au pied Et pendant ces 3 semaines où je me suis mis dans la peau d'un tapissier, je me suis rendu compte de ce que c'était D'être un artisan aujourd'hui, travailler encore avec ses mains Avec son cœur, avec le savoir-faire et avec la passion Ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a rappelé quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501